La seconde partie de notre débat et on parle ce soir d'Israël. On vous parle quotidiennement de l'Irak, de la Syrie ou encore de l'Iran, mais Israël dans tout cela. Ardavan Amir Aslani, comment comprendre ce rapprochement ? Est-ce qu'on peut parler d'un rapprochement véritable entre les États-Unis et l'Iran ? Je pense que dans l'esprit américain, un reset est en train de s'opérer au niveau de leur attitude sur le Moyen-Orient. Ils ont compris en fait que le conflit de civilisation à la Huntington qui les menaçait n'était pas avec l'Iran ou le chiisme en général. C'était avec, encore une fois j'insiste, je ne généralise pas, une certaine forme particulière de l'islam dans sa forme wahhabite. Ce sont ceux qui sont derrière l'attendat du 11 septembre. Ce n'étaient pas des Iraniens, ce sont des 15 saoudiens. Mais pourtant les États-Unis sont restés alliés de l'Arabie saoudite. Oui, ils le sont restés, sauf qu'aujourd'hui ils peuvent respirer. La dépendance énergétique sur les Saoudiens a disparu. L'Amérique aujourd'hui est énergétiquement indépendante. Et ils voient aujourd'hui en fait que pour maintenir, si vous voulez, cette irruption volcanique de l'intolérance religieuse sunnite, il faut un allié. Et les Américains ont compris que l'Iran est... Ah, vous pensez que c'est donc une alliance sincère ? Vous pensez qu'il y a un vrai rapprochement, il y a une vraie dynamique ? À un tel point, si vous voulez, que les discussions entre les Iraniens et les Américains ont commencé six mois avant même que le président modéré Rouhani fasse acte de candidature. À un moment, Emmanuel était encore au pouvoir. C'est dire que la lame de fond est intense. David Rigoulerose. Oui, je partage ce point de vue. C'est-à-dire qu'il y a probablement une ligne de force qui est en train de se dessiner, qui n'est pas nouvelle. Quand on prend un peu de recul et qu'on revient à l'opération de 2003 à Bagdad, qui renverse Saddam Hussein, qui représente la minorité sunnite, c'est pour installer, de manière délibérée ou pas, mais dans les faits c'est ça, un pouvoir arabe chiite. Donc c'est un bouleversement dont on voit aujourd'hui d'ailleurs les conséquences qui ne sont probablement pas maîtrisables par un seul pays, mais les conséquences qui sont énormes. Et dans ce cadre-là, un rapprochement client n'est pas surprenant quant aux alliés traditionnels des pétro-monarchies. Elles sont très inquiètes, ces pétro-monarchies, parce qu'elles doutent de la pertinence, de la sincérité profonde de l'Alliance américaine. Il y a eu le 11 septembre et puis il y a l'indépendance énergétique des États-Unis. Avec le gaz de schiste, notamment en 2017, je crois qu'ils sont indépendants énergiquement. Justement, ça veut dire que l'accord entre, ce qu'on a appelé le pacte du Quincy en 1945, entre les Américains et les Saoudiens, il devient caduc de fait. C'est-à-dire que le pacte reposait sur une assurance tout risque pour les pétro-monarchies en échange du pétrole. Les Américains n'ont plus besoin de ce pétrole. Et donc c'est un moyen de pression qui sort justement du côté des pétro-monarchies. Et là, on retrouve la question d'Israël, parce qu'effectivement, Israël est dans sa grille de lecture avec le danger iranien sur le nucléaire. Et donc ça parasite évidemment tous ces bouleversements régionaux. Et ça complexifie la posture d'Israël. Par ailleurs, évidemment, un allié est très étroit des États-Unis. Donc il y a des choses qui bougent de manière très, très profonde en ce moment dans la région. Emmanuel Lachon, justement, comment vous vivez en Israël, ce rapprochement entre les États-Unis, votre allié et l'Iran ? Je crois qu'on ne peut pas véritablement parler de rapprochement. Et il faut quand même, disons qu'il faut éviter la tentation d'angéliser l'Iran, parce que nous faisons face maintenant à quelqu'un qui est peut-être pire. Il ne faut quand même pas oublier que les Iraniens ont la volonté déclarée d'exterminer l'État d'Israël, de détruire l'État d'Israël, et qu'ils essayent de s'en donner les moyens. Le programme nucléaire iranien, il est véritable, il est concret. Et c'est pour ça que les négociations ont lieu. Alors vous connaissez nos doutes par rapport à ces négociations, mais en tout cas, elles ont lieu et j'espère qu'elles porteront fruit. Mais les Iraniens sont quand même en train d'essayer de construire une bombe atomique, tout en déclarant leur volonté de détruire l'État d'Israël. D'autre part, et en parallèle, l'Iran continue à aider des organisations terroristes, et vous mentionniez précédemment le Hezbollah, et le Hezbollah qui tue des Israéliens, et pas seulement des Israéliens. Alors je crois que faisant face au nouveau danger de l'extrémisme sunnite, il ne faut pas faire l'erreur d'angéliser l'extrémisme chiite. Jean-Paul Chagnolo. – J'ai toujours du mal à entendre les argumentaires des officiels israéliens qui sont liés à ce gouvernement-là, parce qu'il y a d'autres voix en Israël, évidemment, qu'il suffit de lire à Haaretz, par exemple, pour avoir des vues beaucoup plus subtiles et dialectiques que ce qu'on vient d'entendre. Parce que lorsqu'il y a un problème avec l'Iran, et qu'il y a une négociation internationale de très grande ampleur, qui concerne la région, mais aussi le monde entier, parce que c'est toute la question du traité de non-prolitération qui est en jeu, eh bien les Israéliens aussitôt ont tout fait pour faire en sorte que ces négociations capotent. Or, une solution politique est bien la meilleure. Qu'est-ce que proposent en alternative les Israéliens, en tout cas ce gouvernement ? Ce serait d'attaquer l'Iran, c'est-à-dire de rajouter une guerre qui serait évidemment absolument épouvantable dans ses conséquences et dans ses dommages multiples que personne ne peut aujourd'hui imaginer. Donc c'est ça qu'il propose. Alors qu'il y a une négociation en cours, ce qu'il faut bien voir, c'est que cette négociation des 5 plus 1, donc le Conseil de sécurité plus l'Allemagne et l'Iran, c'est une des dimensions les plus importantes. C'est même en ce moment la seule parenthèse politique dans ce monde un peu chaotique, même très chaotique. Donc il faudra au contraire qu'Israël appuie ces négociations en exigeant un certain nombre de conditions, comme Israël l'a fait aussi, bien entendu, mais qu'on pousse à cette négociation. Or, cette négociation, elle a très peu de chances de réussir pour des raisons qui tiennent à la politique intérieure américaine, les républicains n'en veulent pas, pour des raisons qui tiennent aux Iraniens, car il se trouve que j'ai discuté avec des autorités iraniennes il n'y a pas longtemps et on sent bien qu'il y a des divisions profondes en Iran. Donc je crois qu'il faut bien voir, c'est très fragile, mais il faudrait que ça réussisse, car si ça réussit, ça pourrait changer beaucoup de choses. Et je crois que... Alors ça, c'est une première idée. Deuxième chose, quand on dit que les Américains vont avoir une stratégie. Moi, je voudrais, comment dirais-je, déconstruire ça. Je ne crois pas à cette idée que les États-Unis ont une stratégie. Ils bricolent. Ils bricolent. Ils changent de point de vue. Je veux dire, quand ils ont attaqué l'Irak, qu'est-ce que vous... Vous pensez qu'ils avaient une stratégie ? Absolument pas. Et ce sont les gens qui ont été nommés à Bagdad qui, lorsqu'ils publient leur mémoire, expliquent, je pense à Paul Bremer, ils racontent dans ses mémoires qu'il n'a eu qu'un jour pour devenir le proconsul et prendre des décisions qui sont encore aujourd'hui terribles parce qu'il a tout, il a cassé l'État, l'armée, le parti, etc. Donc ils n'avaient pas de stratégie. Et j'ai écouté Obama en direct à West Point et puis tout récemment, il est en train d'essayer de ne pas intervenir tout en essayant d'intervenir. Et la relation à propos des djihadistes, ce serait par rapport à l'Iran ou par rapport aux forces du Paz-Daran, etc., purement tactique. C'est-à-dire qu'à un moment donné, effectivement, il faudrait stopper les djihadistes. Mais cessons de penser que Washington a une vraie politique. Il y a des contradictions. Hillary Clinton explique les contradictions qu'il y avait entre son ministère et puis Obama. Donc je crois qu'il faut voir les choses avec beaucoup plus de pragmatisme. Et puis un dernier mot, c'est qu'il faudrait que les Israéliens cessent de tout ramener à leur obsession sécuritaire qui les empêche de penser le monde dans lequel ils sont. Il y avait un superbe documentaire il y a quelque temps que tout le monde a vu avec les différents responsables des services de sécurité israéliens. Et que nous disait-il ? Il disait, oui, on nous a demandé de tuer ici ou de faire telle action de force. Nous l'avons fait, c'est notre métier. Mais ce qui nous a beaucoup navré, c'est un mot faible, c'était qu'il n'y avait aucune vision politique. Et c'était les six chefs de services de sécurité qui ont dit ça. Donc sur 30 ans. Or, c'est vraiment le problème d'Israël aujourd'hui, c'est qu'il n'y a pas de vision politique. Il y a simplement tout à ramener à l'obsession sécuritaire. Mais le vrai courage, c'est d'aller au-delà et de penser politique. Emmanuel Lachan, je voudrais que vous répondiez à Jean-Paul Chagnolo. Pas de stratégie. Vous ramenez tout au sécuritaire. C'est le tout sécuritaire, l'obsession sécuritaire. Vous répondez quoi, Jean-Paul Chagnolo ? Quand on me parle d'obsession sécuritaire, je dis, écoutez, c'est très simple. Nous n'avons pas droit à l'erreur. L'État d'Israël n'a pas droit à l'erreur. Nous vivons dans une situation qui est dangereuse, qui est complexe. Elle est complexe depuis la création de l'État d'Israël. Nous n'avons simplement pas droit à l'erreur. Une erreur pourrait éventuellement signifier la destruction de l'État d'Israël. Et ça, c'est quelque chose qui n'aura pas lieu. Donc, il faut aussi voir les choses dans les justes proportions. L'État d'Israël a été démonisé pendant des décennies par tous les régimes arabes. En fait, nous avons été instrumentalisés pour justifier la dictature, pour justifier les pires choses dans ces pays arabes. Tout cela au nom de la haine d'Israël, de la lutte contre l'ennemi sioniste, etc. Malheureusement, nous sommes entourés par des pays et par des populations, hormis l'Égypte et la Jordanie, où la haine d'Israël existe encore et toujours. Et c'est tout à fait normal que pour nous, ça soit la première priorité. Quand on me dit, écoutez, laissez tomber avec vos obsessions sécuritaires, moi, je me souviens parfaitement bien des attentats de la deuxième intifada d'il y a 15 ans, de kamikazes palestiniens qui venaient tuer des enfants dans les écoles et dans des autobus. Alors, je crois que notre obsession sécuritaire répond à un besoin impératif de protéger la population israélienne. Maintenant, est-ce que nous n'avons pas de stratégie ? Non, la réponse est évidemment que nous avons une stratégie. Nous avons une stratégie, nous souhaitons négocier, nous souhaitons arriver à la paix. D'ailleurs, nous n'avons pas besoin qu'il y ait une pression internationale pour avoir la volonté d'arriver à la paix avec les Palestiniens. Parce que cela reflète aussi notre politique et notre stratégie, telle qu'elle a été exprimée aussi par M. Netanyahou, une solution de deux États, de l'État d'Israël en tant qu'État du peuple juif et d'un État de Palestine. Donc, de toute manière, c'est notre but. Dire qu'Israël n'a pas de stratégie, c'est ignorer aussi les accords de paix que nous avons signés avec l'Égypte, avec la Jordanie et les efforts que nous faisons en permanence pour stabiliser et pour améliorer la situation des Palestiniens et nos relations avec les Palestiniens. Il n'est évidemment pas sérieux de parler d'une amélioration de nos rapports avec les Palestiniens. Et quand vous dites qu'il n'y a pas d'erreur d'Israël, il y en a une qui est monstrueuse, énorme, qui est dénoncée même aux États-Unis, c'est la colonisation. C'est-à-dire qu'on est dans un registre où depuis des dizaines d'années, avec une accélération formidable depuis quelques années, de la colonisation qui veut dire éviction, expulsion, frustration. C'est ça, la réalité. Donc, quand je dis qu'il n'y a pas de stratégie israélienne, évidemment, je maintiens complètement, car la première des intelligences politiques serait de cesser, au moins en partie et conditionnellement, vous voyez, je suis prudent, d'être ce qu'Israël est aujourd'hui aussi, d'être une puissance occupante. Et dire cela ne met pas du tout en question la nécessité, bien entendu, qu'Israël assure sa sécurité, on est bien d'accord là-dessus. – Ardavan, Amir. – Alors, deux mots, j'aimerais juste placer deux mots, si vous me permettez. Sur la question palestinienne, ça a été dit, je crois que globalement, tous les analystes sont d'accord. – Est-ce que vous pensez qu'on va parvenir à un accord sur le nucléaire et qui peut se faire au détriment d'Israël ? – C'est impossible que ça soit au détriment de qui que ce soit. C'est de rhétorique, c'est là-dessus que j'aimerais en parler. C'est de rhétorique, si vous voulez, ennuyeuse maintenant, qu'on entend de la part des Israéliens sur la question iranienne, il faut qu'elle change, parce qu'elle ne rend même pas service aux Israéliens. On ne peut pas, si vous voulez, arriver en disant que l'Iran veut la mort d'Israël, à un moment où on a Ahmadinejad à la tête de ce pays, qui effectivement appelle à la disparition de ce pays, qui poursuit la quête nucléaire en dehors, si vous voulez, d'une coopération internationale avec l'AEA, qui tous les jours sort une expression antisémite, et dire les mêmes choses à un moment où on a un président élu démocratiquement par des élections non contestées par les Américains, par les Français, par personne, et qui aujourd'hui tend la main vers la communauté internationale, ne prononce même pas le nom d'Israël, leur souhaite bonne année à l'occasion de Rojachana, il faut changer de discours. Et Israël doit savoir également, globalement, qu'il ne peut pas y avoir, si vous voulez, de paix et de vie à longue durée pour ce pays, en ayant tout le monde à dos. Il y a quand même 23 pays arabes qui les entourent, ils sont détestés par 23 pays arabes, avec plus d'une centaine, si ce n'est 200 résolutions, c'est l'Assemblée générale de l'ONU, qui condamnent Israël. La seule potentialité pour Israël dans la région est effectivement de se trouver des alliés. Et Israël doit comprendre aujourd'hui que ceux qui tirent sur les Israéliens... Et l'Iran peut être un allié ? Bien sûr. Et ceux qui tirent sur les Israéliens sont aujourd'hui les islamofascistes qui tirent. C'est les émirs du Qatar qui vont à Gaza, qui leur donnent 400 millions de dollars, qui lancent la deuxième guerre de Gaza. Ce sont les islamistes qui tirent sur Israël. C'est pareil. Non, 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 il n'y a un changement de personne politique. Oui, je ne pense pas du tout. Ce sont, si vous voulez, ceux qui tirent aujourd'hui sur Israël, ce sont eux, et pas les Iraniens, et pas les chiites, qu'ils fassent ce changement de pensée. David Rigouleros, vous le disiez, parce qu'il faut quand même le rappeler aussi à nos téléspectateurs, un peu d'histoire, qu'à l'époque, il y avait un rapprochement entre Iran et Israël du temps du Qatar. Mais il faut le rappeler, ça. Oui, c'est ça. La vraie césure pour Israël avec l'Iran, c'est la révolution de 1979. Parce que la révolution de 1979 a investi le discours anti-sioniste. qui n'existait pas avant. Mais c'est vrai qu'avant 1979, il y a une stratégie israélienne qui est une stratégie d'alliance de revers par rapport à l'ensemble des pays arabes qui entourent Israël. Donc c'est vrai qu'il y a une relation très particulière avec l'État iranien historiquement. En remontant beaucoup plus loin d'ailleurs, au niveau biblique, il faut rappeler quand même que ce sont les Perses qui avaient justement libéré les Juifs déportés en Babylonie. Donc dans les représentations, ça joue ou ça joue encore. Mais c'est vrai que ce qui a parasité cette relation entre l'État d'Israël et l'Iran, c'est la césure de 1979. Alors peut-être, probablement, au niveau historique, ça sera l'écume des flots, si on peut dire. Et l'État iranien se réinscrira dans la profondeur historique. Mais c'est vrai que pour l'instant, c'est ça qui pose problème pour Israël, alors même que ça a été historiquement un allié stratégique. Juste pour confirmer ce qui vient d'être dit, la première fois que le peuple juif a pu échapper à un pogrom, c'est dans la Torah, dans l'Ancien Testament, c'est la fête de Pourim, c'est lorsque le Shah de Perse a fait en sorte à ce qu'il puisse s'échapper d'un pogrom décidé à la rencontre. Donc je pense que l'Iran, loin d'être un ennemi, se la rallier à terme, ne serait-ce que de circonstances conjoncturelles. Emmanuel Lachonne, à terme, vous allez vous allier à l'Iran, c'est ce que pense Ardavan Amir Aslani. En tout cas, vous l'avez été par le passé, ce n'est pas impossible. Vous fermez complètement la porte aujourd'hui. Mais écoutez, le problème, ce n'est pas l'Iran, le pays. Le problème, c'est un régime qui est un régime extrémiste qui se base sur des considérations religieuses et qui nourrit la haine contre Israël tout en construisant des instruments pour matérialiser ou pour réaliser cette volonté de détruire l'État d'Israël. J'aimerais quand même, avec votre permission, faire un commentaire aussi sur les choses qui n'ont pas été dites. Nous n'avons pas parlé des plus que 170 000 morts en Syrie, des millions de réfugiés de la guerre syrienne qui menacent de déstabiliser totalement la région. On parle beaucoup des colonies et on ne parle pas de 170 000 morts. Et ça, je dois vous dire que d'une perspective israélienne, nous trouvons cela un peu particulier. Emmanuel Lachaud, est-ce que les États-Unis sont encore un allié sûr pour vous ? – Oui, la réponse est certainement oui. La réponse est oui. Les États-Unis sont un allié stratégique, ce sont nos amis numéro un dans le monde. C'est une très, très grande puissance avec évidemment certains changements, certaines adaptations, mais la réponse est tout à fait oui. – Merci, merci à tous les quatre d'avoir participé à ce débat. Merci beaucoup Emmanuel Lachaud d'avoir été avec nous en direct de Berlin. Vous restez avec moi tous les trois. Je rejoins Karim. Karim, bonsoir. – Bonsoir. – Alors, de quoi avons-nous parlé aujourd'hui sur les réseaux sociaux de l'État islamique en Irak et au Liban qui avance sous le regard pessimiste de l'Occident ? – Alors, c'est vrai que beaucoup d'éditos sont consacrés à l'EIL, notamment aussi du côté de Libération. Alors, un regard plutôt pessimiste, comme vous le disiez. Nous y sommes. La catastrophe annoncée est en train de se produire. C'est un édito signé Alexandra Schwartzbrod. Alors, elle dit aujourd'hui, on ne parle plus de guerre civile ou de confrontation d'État à État, mais d'une politique en marche pour faire la peau aux chiites, mais aussi pulvériser les frontières du Moyen-Orient. Même pessimiste sous la plume de Marc Semo qui évoque un Moyen-Orient aspiré par le tourbillon djihadiste. Pessimisme teinté d'impuissance. Il dit, mais que faire ? En 2003, les Américains sont intervenus en Irak avec le résultat qu'on sait. En Libye, on a joué la carte des bombardements aériens avec le chaos qui prévaut aujourd'hui. Ce n'était peut-être pas forcément la meilleure solution. Et en Syrie, on n'est pas intervenus au moment, au début, lorsque l'opposition et les rebelles étaient plutôt des démocrates. En tout cas, c'est ce qu'ils laissaient entendre. Et on a laissé la place aux islamistes radicaux. Du côté de Slate, on s'intéresse à l'EIL en se posant cette question. Est-ce que les djihadistes de l'EIL peuvent détrôner le vieux Al-Qaïda en évoquant cette puissance financière dont ils jouissent ? Du côté des autorités irakiennes, on a mis la main sur certains éléments qui montrent que l'EIL était déjà bien riche et bien fournie en finances puisque ces éléments montrent qu'ils étaient à la tête de 865 millions d'euros. Et ce, avant de prendre la ville de Mossoul, de l'argent qui avait été récupéré sous forme de dons, mais aussi grâce à du pétrole à l'est de la Syrie, mais également à des œuvres d'art qui ont été dérobées et vendues. Un magot qui, évidemment, donne encore une puissance accrue à ce groupe. Le site de RFI s'intéresse à un compte Twitter, le compte WikiBardadi, un compte qui distille déjà depuis décembre 2013 un certain nombre d'informations sur l'EIL. Alors, difficile de connaître l'origine exacte de ce compte Twitter, mais on a plutôt tendance à penser que ces informations sont fiables. Très tôt, il a évoqué l'alliance de l'EIL avec un certain nombre de membres de l'ancien parti Baas, des fidèles de Saddam Hussein, qui se sont concrétisés sur le terrain. Il a donné aussi l'identité, en tout cas la vraie identité présumée du chef de ce groupe. Alors, lui, il se fait appeler Abu Bakr al-Bardadi al-Hussein al-Korayshi, des Korayshi, c'est-à-dire la tribu du prophète Mahomet. Donc, c'est une lignée particulièrement prestigieuse. Mais d'après ce compte Twitter, son vrai nom, c'est Ibrahim Awad Eben Armouch, qui serait né à Samara et non pas à Bagdad, comme il le laisse croire. En tout cas, ce compte Twitter regorge de petites informations qui semblent plutôt fiables. Tony Blair qui est montré du doigt pour sa responsabilité dans le chaos irakien. Alors, Tony Blair s'est beaucoup exprimé ces derniers temps. Il y avait cet article du Côté du Monde, il y a quelques jours, où il expliquait que l'intervention militaire n'était pas du tout responsable du chaos irakien, en rappelant que s'il n'y avait pas d'armes de destruction massive, Saddam Hussein avait la capacité d'en créer. Évidemment, il s'est exprimé aussi dans les médias anglo-saxons. On reprend ici sur ce blog une interview qu'il a donnée au Financial Times, où il explique que le chaos qui règne en Irak a plutôt des origines syriennes qu'irakiennes. En tout cas, il a du mal à convaincre et c'est vrai que toutes ces sorties médiatiques laissent penser qu'il a difficilement pu défendre cette position selon laquelle cette intervention en 2003 a été bénéfique. Tony Blair qui est aussi pointé du doigt pour son rôle d'émissaire du Quartet au Proche-Orient. Alors, il y a un texte qui a été publié sur le site du quotidien britannique Le Guardian, signé par un certain nombre d'intellectuels, qui demande à ce qu'il quitte ce poste d'émissaire qui l'occupe depuis 7 ans. Ça fera 7 ans vendredi prochain. Certains considèrent que son bilan est beaucoup trop maigre, qu'il a aussi une posture qui a tendance à être pro-israélienne. Donc, un certain nombre d'intellectuels comme Noam Chomsky, entre autres, ont demandé à ce qu'il quitte cette fonction. Il y a même une pétition qui est en ligne sur le site change.org avec cette image dont on a déjà parlé, ce montage, pour demander à ce qu'il quitte ce poste. Sur Twitter, les remarques sont tout aussi directes et ironiques. Avec par exemple ce tweet, il y en avait quelques-uns, comme Tony Blair comme émissaire pour la paix, c'est comme demander à un végétalien de tenir une boucherie. Aux Etats-Unis, le drôle de cadeau d'une église du Missouri pour la fête des pères. Alors, on passe à tout autre chose. On en parle sur le site de Big Brother, le site du Monde, qui évoque une église américaine qui a décidé de faire une tombola pour offrir quoi pour la fête des pères ? Eh bien, des fusils. Deux fusils AR-15, qui sont une des armes les plus vendues aux Etats-Unis, qui sont tristement célèbres parce qu'elles ont servi un certain nombre de tueries. Voici cette arme et voici la photo des pères de famille qui ont hérité de ces fusils. Alors, on se dit que cette église du Missouri est prête à tout pour essayer de conquérir de nouveaux fidèles, notamment des hommes relativement jeunes. Il y a même une page Facebook où on ne s'en cache pas. En tout cas, ça choque un certain nombre d'Américains. Et ça choque aussi le site Daily News, qui se pose cette question. Qu'en aurait-on pensé si une mosquée avait fait la même chose ? Merci beaucoup, Karim. Merci pour cette chronique. Merci encore à tous les trois et à Emmanuel Nachan, qui était avec nous en direct de Berlin pour le débat. On se quitte, si vous le voulez bien, sur ces images de Beyrouth. Pour vous rappeler qu'il y a eu une explosion qui a secoué Beyrouth Ouest et qui a fait au moins un mort, un kamikaze. Apparemment, un saoudien se serait fait exploder dans sa chambre d'hôtel alors que la police venait procéder à des perquisitions. Un hôtel qui se situait à proximité de l'ambassade d'Arabie Saoudite dans le quartier de Raouché. Voilà ces images de Beyrouth, de la capitale libanaise. Et on revient sur cet attentat à Beyrouth Ouest tout de suite dans le journal. Très belle soirée. A demain, Karim. A demain. Sous-titrage Société Radio-Canada